Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine démarre en 2013 à la suite de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. De violentes manifestations se déclenchent et aboutissent en février 2014 à la fuite puis à la destitution du président ukrainien Viktor Lanukovitch. En repression, Vladimir Poutine annexe la Crémée, un territoire ukrainien. Des accords visant un cessez-le-feu sont signés entre les deux pays. Nous sommes en 2021 quand Vladimir Poutine déploie des hommes à divers points de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. La cause serait une volonté manifeste de Vladimir Zelensky, président ukrainien, d'intégrer l'organisation du Traité de l'Atlantique du Nord au temps. Ils considèrent cette décision comme une menace à la sécurité de la Russie. La situation s'est envenimée en novembre lorsque Washington a demandé à Moscou des explications sur des mouvements des troupes inhabituelles à la frontière ukrainienne. Le pays transmettra par la suite aux États-Unis et à l'OTAN un projet d'accord visant le retrait de leurs forces militaires des pays issus de l'URSS, tout en exprimant son désir de ne pas envahir l'Ukraine. Plus tard, en février 2022, les Occidentaux excluent d'intervenir militairement en Ukraine, mais menacent la Russie de sanctions en cas d'invasion de ce pays. Le 21 février 2022, Vladimir Poutine, dans une allocution télévisée, annonce l'indépendance des républiques du Donetsk et du Lugansk vis-à-vis de l'Ukraine, des régions pro-russes depuis quelques années. Une annonce jugée contraire aux droits internationaux. Le jeudi 24 février, la Russie déclare avoir pris la décision de lancer une opération militaire en Ukraine sur demande des leaders des régions séparatistes du Donbass dont elle avait proclamé l'indépendance. Des bombardements et mouvements militaires des troupes russes démarrent en Ukraine, tandis que le président ukrainien a instauré la loi martiale et a promis armer tous les volontaires. La situation prit de l'ampleur avec des frappes aériennes et des missiles lancés contre certaines infrastructures. Kiev tente de repousser les forces russes. Des pourparlers sont en cours, bien que cette crise fasse déjà depuis quelques jours, des centaines de morts, des blessés et des milliers de réfugiés. Plus d'informations sur le conflit russo-ukrainien très prochainement sur votre chaîne.